Entre les sécheresses à répétition, les restrictions d'eau, les factures qui ne cessent de grimper, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers les récupérateurs d'eau de pluie. Certains magasins ont vu leur vente augmenter de 25%. Il faut dire que vous pouvez réduire de 40% votre facture d'eau, une économie non négligeable. Hélène Dany, Jade Terlinck et Clémence Delarbre. Dans le jardin de Pierre-Alexandre, c'est un peu le chantier. Il installe une cuve de récupération d'eau de pluie, une décision qui mûrit depuis 2018. La sécheresse de cet été et les restrictions d'utilisation d'eau l'ont définitivement décidé à passer le cap. Avant, on fonctionnait tout simplement, on évitait d'arroser trop de jardin. On ne profitait pas du tout de l'eau que la nature pouvait nous offrir. Aujourd'hui, on va pleinement pouvoir profiter d'arroser le jardin, de faire peut-être un potager. Il y aura bien moins de culpabilité d'utiliser l'eau de pluie et ça va dans le sens des choses. Un investissement d'environ 3500 euros pour cette cuve de 6500 litres. Un choix avant tout écologique. Ça va permettre de ne pas utiliser de l'eau du réseau, donc de l'eau potable, pour arroser le jardin, nettoyer sa voiture, nettoyer ses terrasses, voire même alimenter ses toilettes. Donc c'est déjà un choix éco-responsable. Et économiquement parlant, ça peut être aussi intéressant puisque l'eau a un coût et cette eau de pluie, elle est gratuite quand elle tombe du ciel. Installer un récupérateur d'eau de pluie peut faire économiser jusqu'à 40% sur les factures d'eau. Alors, les particuliers ne sont pas les seuls à se tourner vers cette solution. A l'exemple de cette future caserne de pompiers à Niévrose, mais cette fois avec une cuve de 20 000 litres. Depuis quelques semaines, c'est le boom des commandes. Je pense qu'on est par trois, par quatre, au moins sur cette demande-là. Renseignez-vous car dans la région, certaines communes proposent une aide financière pour l'achat de récupérateurs d'eau.